Dès le mois d'août, la première chaîne avait prévenu le programme serait chargé pour la rentrée. Alors qu'ils attendaient avec impatience la saison à les stars de Koh-Lanta, les fans du jeu d'aventures de Denis Brogniart découvraient ce qu'on appelle l'effet Kiss Cool. Leur émission préférée ferait son retour sur les écrans le 24 août, un mardi. Leurs habitudes bouleversées, il ne tardait pas à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Chaque jour de la semaine, nous aurons un événement, avait expliqué TF1. Pour calmer le public, l'agenda déborde de nouveautés, danse avec les stars a donc également connu un changement de date. C'est désormais le vendredi soir que les téléspectateurs s'emballent devant une Roomba ou un Foxtrot. Seul programme avoir eu la chance de ne pas être déboulonné, The Voice. Cette année, c'est triple dose pour les inconditionnels du télécrochet, avec une édition classique en début d'année. Un aller-star diffusé depuis le 11 septembre et bientôt une version Kid, qui réserve de belles surprises. Si les téléspectateurs ont le bonheur de revoir à l'écran Mika, Zazie et Johnny Faye. Ils auront la joie de découvrir de nouvelles têtes pour coacher les enfants et adolescents à la voix d'ange. Comme voici vous l'annonce le mois dernier, Julien Doré a enfin accepté de s'installer dans le fauteuil rouge de The Voice. L'Ouane aussi a répondu positivement à l'appel de la production. Ce jeudi 22 septembre, la nouvelle a enfin été officialisée sur le compte Instagram officiel de l'émission. Les deux nouveaux jurés apparaissent sur la fiche promotionnelle auprès de Patrick Fiori et Canji Girac, qui a rejoint l'aventure l'année dernière. Heureux d'accueillir Luane et Julien Doré, les fans ont cependant regretté le départ de l'un des membres historiques de l'équipe. Dommage qu'il n'y ait pas Johnny Faye, sans Johnny Faye, ce ne sera pas si fun. Johnny Faye va nous manquer, oh non il n'y a pas Johnny Faye, mais pourquoi il n'y a plus Johnny Faye ? Peut-on lire dans les commentaires. Dans le fauteuil depuis la première saison. La chanteuse laisse tout simplement l'aiguille tourner sa page.